Toc, toc, toc Saute, saute, boing, boing Fait de jolis bons Grimpe, grimpe Jusqu'au plafond Pâte de belours Fais-moi, fais m'amour Des musiques à vol d'oiseaux Sur les ailes de Zouzou On s'amuse Muse, muse Dans les bras de Cornemuse Cornemuse Tu t'ennuies un peu, ma gigotine Ce ne sera pas très long Tu vas pouvoir retourner chez toi Quoi? Oh, tu es là, mon petit trésor Oh, que je suis contente de te voir Approche Regarde Viens voir qui j'ai là Elle est mignonne Oh, entrez Bonjour, mes amis Allô, mon ami Oh, un cochon d'inde Oh, comment c'est brûlant de conga Oui, sauf que ce cochon d'inde-ci C'est une jeune demoiselle Et elle s'appelle gigotine C'est un drôle d'agnan, un gigotine À ce qu'on m'a dit, c'est parce qu'elle adore gigoter Dès qu'on la sort de sa cage, elle se met à courir dans tous les sens Elle est beaucoup plus grosse que le zébulon de conga, hein, cornemuse? Oh, oui, mais elle est belle Moi, j'aimerais beaucoup ça la prendre Moi, moi, moi aussi Moi, cornemuse, des fois, nous, on joue avec zébulon, hein, quand on veut si conga Et on le sort de sa cage Oh, oui, et on le laisse pas se sauver parce que nous, on sait comment s'occuper d'un cochon d'inde Un reflet? Oui, on fait très attention S'il te plaît, cornemuse, s'il te plaît Oui, on va très bien le surveiller Moi aussi D'accord Tu cele prendre en premier ? Moi je veux moi Oui, qui, ma petite gigotine Oh, oui, oui Vous savez, je crois que c'est une très très bonne idée que vous vous en occupiez un peu Je pense qu'elle a besoin de caresses Nos, nous nous, on va t'en donner des caresses Oh, gigotine D'habitude, Gigotine vit avec plusieurs enfants qui la sortent souvent de sa cage et qui s'en occupe énormément. Mais moi, je n'ai pas toujours le temps de jouer avec elle. Alors depuis qu'elle se fait garder ici, je pense qu'elle s'ennuie un petit peu. Oh, tu t'ennuies, Zigotin. Nous, nous on va s'occuper de toi. Cornemus, tu as l'impression un petit morceau de carotte qu'il a pour Zigotin. Mon petit bulou, là, lui, il est mon petit cousin des carottes. Et puis Gonga, elle lui donne tous les jours des petits légumes parce qu'elle aime beaucoup, beaucoup son cochon d'ail. Oh oui, ça je sais. Alors je vais aller voir ce que je peux trouver. Tu es contente, Zigotin? On dirait que tu t'es fait de nouveaux amis. Mais oui, c'est parce que nous, on va être ses amis. On va t'en donner plein de petits légumes aussi. T'es belle. C'est bon du raisin. Où sont passés tous les autres raisins qui étaient sur cette grappe? Devines-tu? Je ne les ai pas tous mangés. Pas encore. Je les ai mis sur cette plaque. Et maintenant, je vais les mettre au congélateur. Une fois gelés, les raisins vont devenir durs et très froids. Comme des glaçons. Attends, je te montre. Je range mes raisins au congélateur et... Ah! Il en reste quelques-uns que j'ai fait congeler il y a quelques jours et qui n'ont pas encore été mangés. Ah! Oh! Les raisins congelés sont plus durs que les raisins frais. Mais on peut encore les croquer. Hum! Hum! Et c'est très sucré. Hum! Et très juteux. Toi, as-tu déjà goûté à des raisins congelés? Hum! Avant un repas, ça ouvre l'appétit. Après, ça fait un bon petit dessert. Et en tout temps, ça fait une délicieuse collation. Hum! C'est tellement facile à faire! Hum! Hum! Il suffit de... de prendre une grappe de raisins, de bien la laver, ce que j'ai déjà fait, d'en détacher les raisins un à un, de les mettre sur une plaque ou... ou sur une petite assiette comme celle-ci. Et c'est tout! On n'a plus qu'à faire, hop, au congélateur! Hum! Hum! Ah! 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 C'est Konga qui va être contente! Les raisins congelés, c'est sa collation préférée! Hum! Oh! 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 Mais c'est l'heure! Il faut que je parte! Oui! C'est moi qui vais chercher Konga à la garderie aujourd'hui. Je dois la garder jusqu'au retour de papa! Hum! Nan! Oh! Et... Et si j'apportais le sac de raisins congelés? Hum! Je pourrais grignoter mes petits raisins en allant la chercher? Ha! Ha! Hum! 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 Ça vous tenterait-tu de faire une collation? Oui! 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 Est-ce qu'il y en a de différentes couleurs? Oui! Il y en a des rouges! Des verres! Des bleus! Des bleus! Qu'est-ce qu'on doit faire avec les raisins? Enlever les noyaux s'il y a des noyaux! Ah! On va aller porter nos raisins au congélateur! Ah! C'est une bonne idée, vous deux, de ce côté-là! Super! Là, on va les laisser congeler, puis on va venir les chercher tantôt! Wow! Qu'est-ce que ça fait dans votre bouche? Froid! Ça fait froid! Ah! Il n'a presque pu! Ah! Ça m'a débordé! Un orchestre! Un orchestre! Tu sais c'est quoi? Ah! Ben oui! C'est un groupe de musiciens qui se rassemblent pour faire de la musique! Mais quand un musicien joue plusieurs instruments en même temps à lui tout seul, on dit que c'est un homme orchestre! Ha! Ha! Tu te demandes comment j'ai fait ça, hein? Eh bien, regarde bien! Regarde mon pied ici! Tu vois, avec mon pied, eh bien, j'appuie sur la pédale qui actionne le maillet et qui frappe la grosse caisse, comme ça! Et de mon autre pied, ici, eh bien, je fais pareil! J'appuie sur une pédale qui actionne la petite cymbale ici! Comme ça! Ben, c'est pas tout, hein? Tout en jouant de la grosse caisse et de la cymbale avec mes pieds, je peux aussi presser sur ce klaxon, ou bien jouer de la caisselle, et je peux également jouer du tambourin, je peux même souffler dans le sifflet, et même peut-être jouer de l'harmonica, et peut-être même faire chanter le p'tit gazeau ici! Et si j'essaie de chanter en jouant tous les instruments, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, essayons pour voir! C'est une valse folichonne, qui se trémousse et qui résonne. C'est une odeur petite chanson, pour une grosse caisse et un klaxon. C'est un gentil petit refrain, pour une cymbale, un tambourin. C'est un étrange de p'tit couplet, pour une cresselle et un sifflet. L'harmonica chante la joie, c'est une valse folichonne, qui se trémousse et qui résonne. Danser, danser, amusez-vous, car c'est la valse du p'tit gazeau. ... Sous-titrage ST' 501 On a fait un orchestre Parce que tous les amis avaient un instrument de musique Mais est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un enfant-orchestre? C'est un enfant qui joue de plein d'instruments en même temps Oui, c'est beau, Jacob Ok, alors tu vas faire le grelot en même temps C'était comme la pluie Oh là là, ça va être difficile Est-ce que c'est facile ou difficile, les amis? C'est facile! Bravo! Ah wow! Le raisin congelé Oui Merci, voilà! Tiens, c'est pour toi, ma congounope Wow! Ah c'est bon! Toi, Zébulon, est-ce que tu veux une petite collation? Oh, 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 congounette, pas de raisin congelé, c'est trop froid pour lui Peut-être un morceau de carotte? Mais non parce que Zébulon, là, il aime plus ça les carottes Moi, là, ça fait deux fois que je lui en donne et lui, il les mange pas Alors peut-être un petit morceau de tomate ou du céleri? Oh oui, du céleri, oui Tiens Est-ce que tu entends, Zébulon? Toi, tu vas manger du céleri aujourd'hui C'est vrai qu'on connaît? Ouais Zébulon! Est-ce que tu veux une petite collation? Zébulon! J'ai du céleri pour toi Zébulon! Toi, tu veux pas te réveiller, hein, tu dors Mais moi, là, moi, je vais t'attraper Ah! Voilà! Voilà, Zébulon, il bouge plus, viens voir! Oh, congounette, on dirait que Zébulon, il est mort Hein? Mort? Oui, regarde, il ne bouge plus, il est tout raide Non, non, il est pas mort Moi, moi, je veux pas qu'il soit mort Moi, moi, je vais l'apporter chez Cornemus Et, elle, elle va le guérir, tu vas voir Elle pourra pas le guérir, congou Oui, elle va pouvoir Oui, moi, moi, je vais l'apporter tout de suite Alors je viens avec toi Mais avant, je vais écrire un message à papa pour qu'il sache où nous trouver Oui, mais vite, voilà Vite Voilà, dépêche Dépêche-toi Eh bien, non, congou, je ne peux pas guérir ton Zébulon parce que Eh bien, parce qu'il est mort On ne va plus se réveiller? Non, congou, il ne peut pas se réveiller parce qu'il ne dort pas Tu sors, Cornemus? Oui, congou Tu sais, quand on dort, notre coeur continue à battre L'air entre et sort de notre nez Et on respire, on bouge, on rêve Mais Zébulon, lui, ne dort pas Son petit coeur ne bat plus L'air n'entre plus dans son nez Il a cessé de respirer C'est pour ça qu'il ne bouge plus Il ne va plus jamais bouger? Non Il ne va plus jamais manger de carottes? On ne pourra plus jamais jouer avec lui? Non, mais Trésor Mais pourquoi il est mort, Cornemus? Il peut y avoir plusieurs raisons Peut-être que son eau était plus bonne? Avais-tu changé l'eau dans sa bouteille aujourd'hui? Mais oui, moi j'ai changé son eau tous les jours Oh, mais je suis certaine que vous vous êtes très, très bien occupées Toutes les deux de Zébulon Mais pourquoi il est mort? Moi, je pense que Zébulon était déjà très vieux pour un cochon d'Inde Oh oui, il a vécu très longtemps chez M. Zé avant de venir chez nous Est-ce qu'il mangeait bien dernièrement? Non, non, il n'avait même plus envie de manger des carottes Ça, c'est un signe qu'il était très malade Quand ils sont vieux, les cochons d'Inde, ils développent certaines maladies que nous ne pouvons pas guérir Et puis, ils perdent l'appétit et ils se réfugient dans le coin d'une cage et ils meurent tranquillement Alors, personne n'aurait pu guérir Zébulon? Non, voilà Mais moi, là, ça me fait beaucoup de peine Oh, mais bien sûr, ma Kunga, que tu as de la peine C'était notre ami, hein, Kunga? Oui, et moi, je l'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Peut-être que vous pourriez le mettre dans une boîte et l'enterrer Oh, comme la fois du chat qui était mort Tu t'en rappelles, hein, Kunga? Oui Nous, on l'a trouvé dans la cour Vous ne le connaissez pas, mais on l'avait enterré derrière le muret On pourrait peut-être trouver une jolie boîte pour le mettre, hein? Moi, moi, j'en ai chez moi Peut-être que je pourrais vous en apporter une D'accord C'est gentil Moi aussi, je pourrais vous aider Moi, Kunga, je vais devoir partir Je dois absolument aller visiter un petit animal qui est malade Mais ce que j'aimerais, c'est que C'est que tu viennes me raconter comment vous avez fait tout à l'heure D'accord Alors, tu veux que je t'aide à trouver une boîte pour enterrer Zébulon? Oui, et moi, je vais l'apporter, c'est Kunga Très bien, on va trouver une boîte Attends, il y en a plein de boîtes ici, hein? Euh, attends, tiens, hein? Que dis-tu de celle-là? Mais non, elle est trop grosse Zébulon, il est petit, Billon, il faut une petite boîte Petite, petite boîte Bon, attends, euh, petite boîte Euh, oh, 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 hein? Que dis-tu de celle-là? Oh, celle-là, elle est trop petite Non, trop petite Euh, oh, oh, eh bien, voilà, hein? Que dis-tu de celle-ci? Ah non, je n'ai pas encore la bonne grosseur? Oui, oui, c'est... C'est parce qu'elle est pas belle Mais ça s'arrange, ça ma refouine! Mais oui, tu n'as qu'à la peindre, là, avec de très belles couleurs, hein? Ou bien la décorer avec un très beau papier et tu sais, elle fera un très beau petit cercueil Un quoi? Un cercueil! Ah, c'est la première fois que tu entends ce mot-là! Eh bien, un cercueil, c'est le nom que l'on donne à une boîte qui sert à enterrer un animal ou une personne quand elle est morte Quoi? Tu sais, moi, là, quand j'étais petit, là, eh bien, j'ai enterré un petit animal que j'aimais beaucoup! C'était un petit chien! Oui, tout petit! Il était noir et blanc! Ha, ha, ha! Il s'appelait Zip! Zip? Oui, Zip! Et puis, euh, et puis, mes frères et moi, eh bien, nous, nous avons fait un cercueil pour Zip! Oui, avec une boîte d'épicerie! Ha, ha! Et puis, pour la rampe plus jolie, là, eh bien, nous avions peint un gros arc-en-ciel dessus de toutes les couleurs! Oh, mais oui! C'est une bonne idée! Oh, nous, on va peindre un arc-en-ciel sur cette boîte-là! Ha, ha! Oui, oui, bien sûr! Ou ce qui plaira à Kunga et à Walla, hein? Ah! Oui, je vais l'apporter chez Kunga et Walla, là! Et on va tout décorer ensemble! Bye! Ha, ha, ha! Et toi, as-tu déjà enterré un petit animal que tu aimais beaucoup? Un, deux, trois... Il y en a d'autres, oui! Ah! Il y en a un là, un là, puis un là, puis un là! Bien, lui, ici, il fait quoi, là? Oh! Non! Non! C'est un poisson, mais il mord, peut-être! Non, il peut pas se réveiller, mais j'entends pas! Tu penses qu'il est bien? Pour qu'on enterre dans la terre, puis ça va pouvoir pousser des belles fleurs! Euh, ici? Ah oui! Bonne idée! Il faut qu'on le laisse de même! On va l'enterrer ensemble! 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 Au revoir, petit boisson! Bon! Et voilà! Comme ça, ça devrait aller! Papa! Regarde! On a décoré la boîte! Oh! Et puis aussi, regarde, on a trouvé des fleurs et des décorations aussi! Voilà! Montre-lui les beaux dessins qu'on a fait! Tu vois, ici, papa, on a fait un soleil avec un sourire! Parce qu'avec Zébulon, là, on en a eu souvent des sourires! Et ici, sur ce côté-là, on a fait un gros nuage! Et en dessous du nuage, là, les petites gouttes, c'est de la pluie! Comme... comme des petites larmes! Oui! Parce qu'aujourd'hui, on est triste qu'ils soient morts! Oui! Regarde, sur les côtés de la boîte, on a fait des arcs-en-ciel! Oui! Parce que quand il y a le soleil et les nuages en même temps avec de la pluie dans le ciel, eh bien, c'est dans ce temps-là qu'on peut les voir! Les arcs-en-ciel! Oh! Oh! Mais je vous félicite! C'est vraiment très beau, ce que vous avez fait! Papa! Est-ce qu'on va mettre le cercueil de Zébulon dans la terre? Oui, ma coungounette! Je pense que j'ai trouvé un bon endroit! Là! Hum! C'est moi qui va le mettre! Et toi, voilà, tu vas chanter ta belle chanson, d'accord? D'accord! Hum! Allez! Petit ami tout doux tout doux Petit ami, merci pour tout Toutes tes caresses, toutes tes tendresses On a ri, on a joué, on s'est apprivoisés Petit ami tout doux tout doux Petit ami, merci pour tout Petit ami tout doux tout doux Petit ami, merci pour tout Est-ce que je peux remettre la terre par-dessus maintenant? Hum? Hum! Moi, je voudrais mettre des fleurs dessus Oh! Allez! Comment décorer le dessus avec ça? Oh! Mais elles sont magnifiques tes billes à goût! Aller! Ah! Mouah! C'est beau! Et maintenant, Kung Ga, que dirais-tu on invitait Raffi et Bagout à venir souper à la maison, hm? Ah, oui. Est-ce que vous voulez? Oui. Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai fait plein de raisins congelés. On pourrait les manger pour le dessert? Bon. Mais oui! Alors, allez vite avertir vos parents. On vous attend la maison. D'accord? D'accord. D'accord. Oh! Vous venez, les filles? Hum? Allez. Au revoir. Et puis là, voilà, elle a chanté une belle chanson, et mon papa, il a mis la tarte par-dessus la petite boîte, et puis Raffi et Bagout sont venus souper à la maison. Oh! C'est quoi, ce bruit-là, Cornemille? Je crois que c'est Gigotine qui gigote dans sa cage. Gigotine? C'est une femelle cochon d'Inde que je garde ces jours-ci. Oh! Est-ce que je peux l'avoir? Bien sûr! Attends, je vais aller la chercher. Hum, Zuzo. Toi, Zuzo, est-ce que tu connais Gigotine? Oh! Oh! Elle est belle! C'est vrai! Allô, Ticotine! Moi aussi, j'en avais un, un petit cochon d'Inde comme toi. Il s'appelait Zibulon. Mais aujourd'hui, là, moi, je suis triste parce qu'il est mort. Moi, Cornemille, là, je vais toujours, toujours m'en rappeler de Zibulon. Oh! C'est sûr, ma Cunga, que tu vas toujours t'en rappeler. Mais tu sais, tu ne seras pas toujours triste. Même que dans un petit peu de temps, tu vas avoir moins de peine. C'est ça que mon papa, il a dit. Il a dit aussi, là, que quand moi, je vais avoir moins de peine, là, si j'en veux un autre cochon d'Inde, je pourrais en avoir un autre. Oh! Ça te plairait, hein? Oui. Mais peut-être, là, que si j'en ai un autre, peut-être que moi, je pourrais avoir un cochon d'Inde fille, comme Gigotine. Oh! Mais oui! Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu dis? Oh! Déjà! Oh! Zozo me dit que c'est l'heure de se dire au revoir, mon trésor. C'est l'heure des bécaux. Alors prépare-toi, ma belle frémousse, parce qu'aujourd'hui, je vais t'en envoyer tout plein. Je vais t'envoyer un arc-en-ciel de bécaux. Un arc-en-ciel de toutes les couleurs. Un arc-en-ciel qui part de mon coeur pour aller jusqu'à ton coeur, à toi. Tu es prêt? Attention! À bientôt, mon trésor. Un arc-en-ciel de bécaux. Un arc-en-ciel de bécaux. Un arc-en-ciel est disponible pour les autres. Un arc-en-ciel de bécaux. Un arc-en-ciel de bécaux. Sous-titrage ST' 501